nous sommes parashat behar la parasha qui parle de la shmita la shmita comme dit le sforno la raison la plus simple c'est marqué veshavta haaretz shabbat lachem donc il y a une notion de shabbat que la terre doit se reposer alors il dit le sforno que la raison la plus simple qui ressort dans la torah pourquoi on devait faire la shmita c'était pour se rappeler que la terre appartient à dieu un homme a très vite tendance à penser que tout est à lui qu'il est éternel et à travers ça il oublie tous ses devoirs et le devoir de reconnaissance et le devoir dans la vie et donc un jour de shabbat où la terre se repose qui vient rôle ça veut dire on comprend que on doit rendre les clés au ribono shel olam mais il dit la raison la plus profonde c'est qu'un homme est le temps pour se rendre disponible pour s'occuper de lui-même comme shabbat où l'homme arrête se déconnecte du matériel et les 39 travaux qui le relient au matériel et ça lui permet de s'occuper de soi même de son spirituel de se rapprocher d'hachem donc la même chose la shmita était que l'homme devait se fixer comme ça et si hier c'était la iloula de rabbi shimon bar yochai et on a beaucoup cité la déception qu'il avait quand il a vu les gens s'investir trop dans le matériel et abandonner leur vie éternelle d'accord donc on comprend que la torah voulait qu'il y ait comme ça une année dans la vie de l'homme où il se rappelle tous les sept ans dans le cycle des sept ans il est un an où il se rappelle c'est quoi ses vraies valeurs et il se concentre dans la torah dans les mitzvot et dans la dvekut bakadosh barocho mais on sait aussi que cette parasha vient nous apprendre le bitachon bashem ça veut dire que ça soit le shabbat que ça soit le shabbat ou un homme comme dit Rav Shimchon Réphael Hirsch le fait que l'homme ne travaille pas shabbat ses parrains qui travaillent pas shabbat c'est qui montre quand bien il est ma amine et il est conscient que le patron c'est la kadosh barocho si tu as acheté un magasin tu gères ton magasin tu fais tout ce que tu dois faire et que tu es capable de rendre les clés et dire c'est pas moi qui décide alors tu mets en place dans tout ce que tu fais tu mets en place cette émouna que c'est à kadosh barocho qui gère tout ce qui est c'est vrai nous dit le messiahat isharim vea kol kaacher la kol mea hachem rou tout ce qui se passe est géré par à kadosh barocho c'est juste que il y a eu là le décret de bezerat apecha tocha lechem avec la transpiration de ton franc tu mangeras du pain c'est comment on voit certains le voient comme une réparation mais en tout cas c'est pas une bénédiction par rapport à ce qu'il y avait avant donc il nous dit le messiahat isharim nous on met le kelly voie que tu as mis le kelly ça y est il ya la place à la braha est-ce que je peux mettre un kelly standard et avoir beaucoup beaucoup de braha oui oui parce que toi tu dois juste accomplir le devoir la kzera qui a été fait sur l'homme de bezerat apecha tocha lechem la question dans ça c'est que même quand un homme il est mahamin il a besoin de voir de ses yeux l'homme on voit que même noach noach ishtadik il est rentré vraiment quand il a vu les la pluie arriver parce que mahamin veno mahamin un homme a confiance à ce qu'il voit et avoir confiance honneste à ce qu'il voit pas c'est là la émouna où le sechel s'arrête c'est là que la émouna commence mais il faut avoir une force que même dans ce qu'on voit qu'on sache le émet que c'est que akadosh barucho qui gère et le message très fort qu'il ya dans cette paracha c'est justement celui qui croit en akadosh barucho et il est d'accord de faire la shemitah et de rendre les clés et dire c'est toi qui décide je suis pas le patron qui lie à arrêter la terre est à moi et malgré tout il va poser une question il va dire qu'est ce que je vais manger ces trois ans là qu'est ce que je vais manger dans la shemitah et le temps de heureux 1 de ressemer alors pourquoi il pose cette question là autour de ça tous les mefarchim ça tard si tu es mahamin tu es prêt à faire la shemitah tu sais que qu'ils aient quitté à nourrir jusqu'aujourd'hui la kadosh barucho il va pas t'abandonner pourquoi tu poses des questions donc on voit qu'il ya ce passage chez l'homme la difficulté de faire passer la émouna qui est dans le cerrel des fois elle est juste dans le dimyon des fois juste dans l'imagination à une émouna hushit c'est quoi behush ça veut dire pour moi c'est le m et des fois à kadosh barucho on voit comme ça des épreuves à l'homme pour que il fasse passer la émouna à l'action parce que sinon ça peut se diviser le passage n'est pas évident et là tous les mefarchim disent que c'est rare que la torah quand elle donne une mitzvah elle pose la question par derrière mais justement la torah c'est la sensibilité de l'homme et là la réponse est quoi vous verrez que vous aurez la récolte dans la sixième année pour trois ans et en vérité disait méfarchim la vraie bracha c'est pas ça la vraie bracha c'est que tu sèmes la sixième année tu as comme tous les ans mais la même récolte suffira pour les trois ans il ya cette notion de orel ou mitbareh bemeav tu manges un petit peu ça se bénit dans tes intestins ça veut dire la bracha n'a pas besoin d'être montré pour celui qui a cette faiblesse la torah l'encourage et lui dit la torah l'encourage et lui dit ok ça aussi c'est un très bon niveau de émouna que tu sois capable d'accepter et là tu auras la bracha pour les trois ans mais la bracha au delà de ça c'est que même si un homme il ne voit pas qu'il est la émouna des fois on a comme ça des épreuves de dernière minute il ya un problème qui sort en dernière minute et à ce moment là l'homme il est obligé de dire à kadosh beaucoup s'il te plaît aide moi et à ce moment là il ressent combien il n'arrive pas à se calmer l'inquiétude reste l'inquiétude reste et à ce moment là c'est des occasions de renforcer son bitachon baché hier matin j'ai eu un problème de ce genre on a organisé tout un truc pour les bachurib et j'ai loué l'endroit et tout et comme ça à deux heures du matin après la première iloula je me dis mais il y a quelque chose qui va pas dans la confirmation ils ne répondent pas je me dis peut-être que finalement ils n'ont pas pris la confirmation et quand je réfléchis eh bien le matin quand je les envoie il me dit non on n'a pas confirmé et moi j'ai tout organisé tout et je voulais pas décevoir et j'ai senti à ce moment là le besoin de bitachon bachem qu'on a à ce moment là de dire bachem tout va s'arranger mais comment et bachem montre avant la tefila et après la tefila et des fois même 5 minutes avant c'était pas encore bon ça c'est arrangé et ils m'ont libéré l'endroit ils m'ont donné etc mais c'est pas paschout c'est à dire qu'il y a rôle on raconte sur quand même de tzadikim qu'ils devaient des fois des sommes d'argent importantes pour leur yeshiva et c'est quand que tu vas rendre aujourd'hui je dois rendre mais t'as pas l'argent t'as pas l'argent l'histoire incroyable du Baal Shem Tov qui a envoyé ses élèves chez une personne pour voir c'est quoi le bitachon bachem et il voit que l'envoyé du paritz il vient il tape une fois sur la table il leur envoie une deuxième fois il tape deux fois sur la table il dit mais c'est quoi ça je dois de l'argent au paritz et je dois les rendre aujourd'hui t'as l'argent ? non j'ai pas du tout l'argent alors comment tu restes calme tu sais qu'il peut te jeter après dans le puits dans le prison les prisons de l'époque quelques minutes après arrive une personne négocie avec lui un truc et il donne pas le bon prix alors il dit non mais monsieur tu dois de l'argent à n'importe quel prix tu vends non il a dit non l'autre il est parti il est revenu cinq minutes après il a dit ok je te donne le prix que tu veux il a reçu l'argent le même jour et il a payé le même jour c'est un niveau de bitachon il dort qu'est-ce qu'il fait ? si la pluie elle tombe il n'a rien à rembourser si la pluie elle tombe pas il doit rembourser une somme énorme et l'autre il lui envoie il dit mais attends la journée elle n'est pas terminée et ensuite l'après-midi il lui renvoie la journée elle n'est pas terminée le soir il lui envoie avant la shkia il dit bon ok je vois qu'il y a un blocage dans le ciel jusqu'à maintenant j'étais tranquille maintenant peut-être qu'il y a une xera il est parti au Betta Mikdash il a prié la pluie elle est tombée l'autre il lui a dit non non c'est trop tard la nuit elle est déjà tombée il a dit ça aussi il est retourné encore une fois il a prié et là le soleil s'est découvert et on a vu qu'il fait jour et comme ça il l'a payé gratuitement c'est une notion de bitachon bachem que la Shemitah vient nous apprendre de base tu n'as pas besoin de poser des questions Hashem il t'a dit rend les clés tu rends les clés tu montres que c'est lui le patron et à partir de là il dit le chobot alvavot le ikar du bitachon c'est quoi le ikar du bitachon c'est menuchat nefech aboteach c'est la tranquillité d'esprit de celui qui a le bitachon bachem la tranquillité menuchat nefech aboteach c'est ça le plus dur parce que s'il n'est pas bim noukha etc c'est qu'il n'a pas le bitachon bachem il y a la émouna il y a la foi il y a le bitachon c'est à dire que je compte sur ça je suis sûr de ça donc c'est s'appuyer sur la émouna que c'est Akadosh Baruch qui va donner et qui donne ça vient du mot assurance d'accord je suis sûr tu comptes dessus à tel point que ça parce que tu fais confiance à Akadosh Baruch il raconte la sécurité la sécurité il raconte là-bas qu'il y a eu deux personnes qui se faisaient concurrence avec deux magasins c'était à côté de la yeshiva de Ponevich et il y a un qui ne voulait pas faire la concurrence mais un jour il y a eu un problème parce que les deux ils ont commencé à vendre la même ils sont partis en Dintora chez un Dintora un peu chassidique comme ça et le Dintora il a donné raison à celui qui ne faisait pas de problème ce qu'il a dit dans le contrat c'est lui qui a droit de vendre au contraire s'il t'a laissé pendant 5-6 ans vendre ses produits c'est parce qu'il était gentil de base c'est lui qui a le droit donc ils ont réglé l'affaire lui il n'a pas voulu se disputer il n'a pas voulu mais il a gagné il arrive chez lui à la maison il voit qu'il doit payer une somme d'argent importante sinon il perd il perd un appart qu'il avait et il est très inquiet il dit je ferme mes portes je prie à Akkadosh Baruch il ferme les portes il commence à prier 5 minutes après quelqu'un il tape à la porte c'est une histoire qui ne dure pas il dit non mais je prie maintenant que je m'envoie mais ça tape ça tape il ouvre qui arrive quelqu'un qui est envoyé par le rave du Beddine qui dit écoute notre rave il ouvre une nouvelle synagogue il a besoin d'un grand stock de livres et il a vu dans le jugement qu'à la place c'est toi qui attaque l'autre c'est l'autre qui t'a attaqué et toi tu étais honnête tu étais avec bitachon bachem etc il m'a dit voilà va chez lui tu achètes les livres c'était un américain qui devait rentrer aux Etats-Unis il ne voulait pas tomber sur quelqu'un qui lui vole son argent il voulait payer prendre la commande et l'autre il livre voilà il a dit mon rave il a dit quelqu'un comme ça tu peux aller chez lui il lui a pris la commande il lui a payé et il a reçu tout ce qu'il fallait il a rien que levé les yeux vers le ciel alors Bégrat Hachem c'est mais autre achouf d'être mitrazek dans ça parce qu'il dit le revotelvavot que c'est aussi le plus grand besoin pour la Torah parce qu'un homme ne peut pas faire sa Torah correctement aller étudier tous les matins s'arrêter du travail pour la tefillah à Caen on ne peut pas servir à Kadosh si on n'a pas le bitachon Bachem le bitachon Bachem nous aide à trouver cet équilibre et cette possibilité de ne pas être inquiet et de pouvoir faire ce qu'on doit faire en sachant que par un on ne perd pas mais au contraire on ouvre les sources et les tuyaux de la Braha le Shabbat c'est Mekora Beracha la Shemitah c'était la source de la Beracha donc s'habituer comme ça que d'abord avant de compter sur un tel ou un tel d'abord compter sur Akkadosh Baroko tout le reste mamache faire bien c'est le découpe Ishtad Lut et bitachon il y a la Ishtad Lut c'est mon devoir de faire le nécessaire mais après ça avoir bitachon Bachem Baruch HaGever Asher Ibtach Bachem mais Aya Hachem Ibtachon qu'est-ce qui est promis là-bas celui qui est voté à Bachem il est béni et l'inverse celui qui n'est pas voté à Bachem et donc voilà c'est la paracha de cette semaine celui qui a la confiance en Akkadosh Baroko il s'appuie sur Akkadosh Baroko dans tout ce qu'il a besoin et même au moment de l'épreuve où il voit que ça ne va pas comme il veut il fait bitachon Bachem J'ai débaser besorot Amen J'ai débaser J'ai débaser